Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce l'essai de Haverstellar. On s'est fait l'essai après avoir fait la quête de compagnons de Azir. Donc maintenant, on va faire celle des mots et celle de Shurika. On va lire celle des mots et je reviendrai comme à mon habitude. Evidemment, si vous le faites de votre côté, prenez toutes les lettres en une fois et ensuite allez de ville en ville, c'est plus simple au niveau du temps. Moi, je veux juste pouvoir associer la lettre à la quête, comme ça vous savez d'où viennent les trucs, s'il y en a qui sont développés. Donc voilà, merci d'avoir parlé, j'ai discuté avec Eno, elle m'a confié que tu lui avais été d'une aide précieuse l'autre jour. Elle n'était pas en forme ces derniers temps, mais j'ai l'impression qu'elle se remet de toute façon. Enfin, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Quand tu auras une minute, pourrais-tu passer à la taverbe pour t'assurer qu'elle va mieux? Je suis sûre qu'elle sera ravie de plus loin. C'est bon. Ok. Parce que j'ai peur que si on fait la quête, de toute façon Shurika, on devra la faire le lendemain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la quête de Eno et, dans le pire des cas, revenir au point de sauvegarde et faire la quête de Shurika pour tout à fait. Il est déjà presque sept heures du soir. Il est sept heures du soir maintenant. Donc le temps que j'y arrive, il est probablement meilleur. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Dans le pire des cas, je prendrais la sauvegarde du château de l'illusion et je ferais la quête de la taverbe du château de l'illusion et je ferais la quête de l'illusion. de la taverbe du château de la taverbe du château de la taverbe du château de l'illusion. Comme je les comprends, c'est déjà beaucoup chantier à nos festivals traditionnels, emprunts de fastes de réussite. Mais comme tout festival, la charge des préparatifs peut être lourd de nous sur les esprits. Tous se montrent sous leurs meilleurs jours avec leur bonne humeur et leurs larges souris. Mais au plus profond d'eux, je peux vous garantir que bien des choses les préoccupent. Le festival est capital pour ces gens et ils ont besoin de lutter à ce réplique que c'est consacré pour les lignes. Comme je les comprends, j'ai déjà beaucoup chanté aujourd'hui. Mais je suis prête à continuer si ça peut aider tout le monde à retrouver des forces. Ce serait fantastique, ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas entendu ta voix, Christaline. J'aurais fait pour écouter chanter. Et ainsi, Emo monte sur scène et chante pour tous les clients de la caverne. Ta voix subjube l'olitoire. Emo, c'était sublime ! Je me sens vraiment privilégiée d'avoir eu la chance de t'entendre chanter plusieurs fois dans la même journée. Merci beaucoup ! Grâce à tes répétitions, pour la veillée, tes performances sont plus chargées d'émotions que j'aime. Bon, maintenant qu'on a eu la chance d'entendre Emo chanter, je pense qu'il est temps de gagner notre vie d'année. Je suis d'accord. Il est l'heure pour moi aussi de rentrer. Notre grosse journée d'organisation nous attend de lui. Emo, je suis impatiente de te voir chanter à la veillée. Un de mes vieux amis pêcheurs a été tué par ce monstre de leur live. Quelle-lui des adieux mémorables et Yatsuna m'a trouvé le reflet que tu veux. Bien sûr, tout paraît de mon mieux pour que mon vie. Merci. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi, Emo. T'attela serait sans nul doute un endroit bien plus sinistre si tu n'étais pas là. Mais le réconfort de tes chansons nous a poussé à aller de l'avant pour retrouver le sourire. Quoi ? Non, je n'y suis pour rien. D'ailleurs, je me demandais… Pourquoi cette lor-l'aille a fait surface pour disparaître autour du gagnant, non ? Eh bien… c'est une excellente question. Sans parler de ces bulles de lumière qui flotaient au-dessus de l'océan à l'horizon. Elles se sont volatilisées ? C'est un détail insignifiant. Et si elle s'était lassée de nous trucider et qu'elle était partie se trouver un autre terrain de chasse ? Euh… ok. Tu as sûrement raison. Au moins, cette saloperie n'est plus dans mes pattes. L'or-l'aille nous a empêchés pendant trop longtemps de prendre la mer. Arrêtez ! Effectivement, quelle affreuse créature ! Elle aura semé un sacré chaos dans le village. Vous m'ont trompé ! Elle est sûrement quelque part en train de tourmenter d'autres pauvres âmes, au moment même où je vous parle. Oh pardon, c'est une femme. Rien que des pensées, ça me donne des frissons. Arrêtez ! Je vous en supplie ! Vous ne savez pas. Ça ne me va pas, Emo ? Vous méprenez tous. Vous n'avez pas été attaqués. Tout le monde protégeait l'océan. De quoi tu parles, Emo ? Pourquoi tu as l'air si triste ? L'or-l'aille n'était pas malveillante. Elle voulait juste protéger l'océan. Ouah, ralentis un peu, Emo. Je sais que tu as bon cœur, mais l'or-l'aille ne mérite pas qu'on la défende. Je ne prends pas sa défense. J'essaye simplement de vous dire la vérité. Comment ça, la vérité ? L'or-l'aille était... L'or-l'aille était cher à mon cœur. Alors je vous en supplie, ne dites plus du mal d'elle. Calme-toi, Emo. C'est à croire que tu étais son amie ou un truc du genre. C'est un peu sa fille quand même. Ah non, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Et si c'était réellement le cas, comment réagirez-vous ? Comment ? Excusez-moi de m'immiscer dans votre conversation. Oh ! Hélène ! Hélène ! Ça fait de ton mieux, Emo. C'est quoi cette histoire, Emo ? Tu sais quelque chose ? Oui, effectivement. Mais je crois qu'il vaut mieux que nous laissons Emo s'expliquer. Cela devrait dissiper quelques malentendus, n'est-ce pas ? Tu essaies de me dire qu'Emo était l'amie de l'or-l'aille depuis tout ce temps ? Non, ce n'est pas possible. Si Emo nous a menti, qui nous dit qu'elle ne nous mène pas en bateau depuis le début ? Alors c'est vraiment comme ça que ça va se passer ? Je retrouvais un moyen de calmer l'esprit. Bon, trop, c'est trop. La taverne est fermée. La taverne est fermée. Mais, Darban ! Veuillez m'excuser, mais ça suffit pour aujourd'hui. Que tout le monde rentre chez soi. Maintenant, si vous voulez bien. Faut pas l'énerver, lui. Elle est où, ce qui va aller ? Ah, les humains ! Il reste. Comment va Emo ? Je vois que c'est très bien, voilà. Elle se repourrit dans l'arrière sale. Cette journée n'aura pas été tendre avec elle. Je te suggère de la laisser seule le temps qu'elle se remette de ses amis. Enfin, il n'y a pas qu'elle. Je crois que les habitants des châteaux-là ont eux aussi besoin de mettre tout ça à plein. La situation vient en main, c'est la nuit. Je t'enverrai une lettre si quelque chose de nasse au prévu. Tu dois très certainement t'inquiéter pour elle. Mais, pour l'instant, il n'y a rien de plus que tu puisses faire. Partons, celle-là. Comme une vague d'émotions. Oh, encore 3-4, donc 3 lettres. Bien, bien, bien. Ok, donc ça c'est fait. Là, je ne vais pas sauvegarder parce que je ne sais pas combien de temps sera mon lettre pour aller jusqu'à Arjen. Il est déjà 7h. Oh là là. Je vais prendre la lettre directement. Même en prendre la lettre directement, je ne suis pas sûre que j'aurais pu... Bref. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'avec Emo, ça ira mieux. En tout cas, pour pas. Certainement, je trouve que les gens de la taverne sont vraiment débiles. Nous, c'est parce qu'on connaît la vérité. Même si on ne connaissait pas la vérité. Enfin, je veux dire, ils voient bien que Emo n'a jamais, n'a jamais fait quoi que ce soit de mal, de mauvais, dans Achatola. On ne voit pas pourquoi, tout d'un coup, ils changeraient leur manière de penser. Mais bon, la race humaine est comme ça. Malheureusement, il y a des gens qui sont cons. Et là, on verra probablement le mauvais de l'humanité. Pour revenir sur le bien de l'humanité, où tout est pardon et tout est beau, rose bonbon avec des petites paillettes dans le ciel. Mais ça va probablement passer par la colère, évidemment. Quand nous sommes en colère, nous disons des choses que nous ne pensons pas forcément. Et même si nous les pensons pour le moment même, plus tard, nous ne les pensons plus. C'est pas de voiler la face. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est malheureux. Mais c'est la vérité. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ça va s'arranger pour elle. En tout cas, de son côté. Un moment donné qu'il ne peut pas oublier que Lorelai était sa mère. Et que le requiem qui était chanté, c'était les regrets des sirènes d'avoir laissé Emma toute seule sur la terre. Alors qu'elle s'était toute sacrifiée pour protéger l'océan. Et Lorelai est né de cet amas de regrets. qui voulaient tout simplement récupérer une autre. Voilà, voilà. Allez, sur ce, j'espère à moi que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye, bye.